L'enfance tragique du fils de Michael Bublé Michael Bublé a vu toute sa vie s'effondrer lorsque son fils a reçu un diagnostic déchirant et plus rien ne serait plus jamais comme avant. Michael Bublé et Luziana Lopilato ont eu un véritable coup de foudre en 2008 après un concert du chanteur à Buenos Aires. Trois ans après, en 2011, le couple a franchi une nouvelle étape en se mariant. Tout était comme un magnifique conte de fées, et encore plus à la naissance de leur premier enfant, Noah, en 2013. Tous les deux étaient les plus heureux au monde. Ils avaient enfin réalisé leur rêve de fonder une famille. Malheureusement, leur bonheur allait être de courte durée. En 2016, alors qu'il n'avait que trois ans, Noah est tombé malade. Au début, il pensait à une forme bénigne des oreillons, le petit garçon a reçu un traitement pour aller mieux, mais alors que tout semblait s'arranger pour lui, le médecin a recommandé de faire quelques examens supplémentaires. Et c'est lors de l'échographie que le pire a été découvert, Noah avait une tâche sur l'un de ses organes, il était atteint d'un rare cancer au niveau du foie. Le diagnostic de cancer de mon fils a bouleversé mon monde, le couple s'est totalement effondré en apprenant la terrible nouvelle. Ils ont décidé d'arrêter de travailler, afin de se consacrer à leur fils et à son état de santé. Ils ont même déménagé à Los Angeles. Afin qu'ils puissent bénéficier de traitements spéciaux, je me souviens m'être dit, si nous nous en sortons, je vivrai une vie différente, une vie meilleure. Il a posté un message sur les réseaux sociaux, pour demander aux gens de prier pour lui. Il a reçu le soutien réconfortant de milliers de personnes, il traversait l'épreuve la plus difficile de toute sa vie. Mais l'amour des gens l'a aidé à ne pas sombrer, et à garder espoir pour son fils. Les années ont passé, et Noah a suivi sa chimiothérapie. En 2017, son cancer est entré en rémission. Le petit garçon est sorti de l'hôpital, et sa vie était définitivement hors de danger. Michael Bublé a confié qu'il n'était plus le même homme, après avoir traversé cette épreuve douloureuse. « Ma famille a toujours été importante, je les aime, je n'étais pas un gars terrible, mais j'avais des AIR. Carrière, ambition, comment devenir le plus méchant, le plus grand, le meilleur. Plus d'égo, plus de pouvoir, plus d'argent. Auparavant, il était obsédé par sa carrière, par sa réussite et sa notoriété. Mais désormais, tout est différent. Il profite un maximum de sa famille, car il est conscient que tout peut s'effondrer, du jour au lendemain. Aujourd'hui, Noah a bien grandi, il a passé son dixième anniversaire, et le plus important est là, il est en bonne santé, et fait le bonheur de ses deux parents, qui sont bien plus forts qu'auparavant, grâce à la bataille contre la maladie, qu'ils ont menée aux côtés de leur fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501